Maintenant, c'est la dernière semaine au marché Bon Secours à Montréal pour visiter le World Press Photo 2024. C'est l'exposition qui met à l'honneur les images les plus puissantes et les plus poignantes de notre époque. Et cette année, le conflit au Proche-Orient domine les discussions. À travers 128 photographies, des histoires bouleversantes de guerres, de crises humanitaires et de souffrances humaines sont exposées. Et aujourd'hui, on va en discuter avec Yann Fortier, qui est directeur général de l'exposition. Bonsoir, M. Fortier. Il nous reste une semaine pour aller admirer ces clichés, j'ai envie de dire. Effectivement, il reste une semaine. C'est une dernière grande semaine, je dirais. L'achalandage est toujours en crescendo les derniers jours, particulièrement le dernier week-end. Et on a la chance de recevoir beaucoup de visiteurs. Notamment parce que l'attrait pour comprendre le monde, il est important à l'heure actuelle. Le monde vit de grandes crises, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient géopolitiques. Quel est le rôle de la photo? Puis pendant qu'on va en discuter, on va voir des photos justement du Proche-Orient. Quel est le rôle de la photo dans le monde dans lequel on vit en 2024? En 2024, je dirais peut-être un double rôle. Puis c'est particulièrement ce que les gens ressentent de façon consciente ou pas quand ils vont visiter l'exposition Marché-Bonsecôt. Je dirais que d'une part, c'est une fenêtre sur le monde. De notre côté, c'est peut-être un miroir sur notre monde intérieur aussi, parce que ça nous permet peut-être de constater le privilège qu'on a quand même ici, si on se compare avec d'autres éléments. Donc, de ce côté-là, la photo aussi, je dirais, elle joue peut-être un rôle particulier. Souvent, les expositions, il y a des images, ça bouge. Genre, on parle d'expositions immersives, les casques de réalité virtuelle, on dirait que parfois, une image fixe, un peu de texte, un moment d'arrêt, permet peut-être aux gens une espèce d'introspection qui ont rarement l'occasion de vivre le reste du temps. On voit une photo, et c'est la photo qui est à l'origine de l'embrasement au Proche-Orient, c'est-à-dire que c'est l'événement du festival le 7 octobre 2023, où des terroristes du Hamas sont débarqués en Israël pour capturer, prendre en otage et tuer des dizaines et des dizaines d'Israéliens. Cette photo-là, lorsque les gens passent devant, quelle est la réaction des spectateurs à l'exposition? En fait, c'est-à-dire que ce qu'il y a d'intéressant, quand les gens voient ce genre de photo-là, premièrement, il y a toujours un vol intriguant, c'est-à-dire que c'est le texte qui vient supporter la photo souvent et la convergence des deux qui font en sorte que les gens, bien, effectivement, c'est pas rare même d'avoir des gens qui vont être émus, certaines personnes vont même pleurer. Il y a vraiment un aspect où, effectivement, les gens rentrent dans une espèce d'émotion, puis d'émotion collective, je dirais. Souvent, ils vont être près d'autres personnes, puis il va y avoir une espèce de réflexion et d'émotion, mais sous forme presque de communion, je dirais. D'ailleurs, regardons la photo de l'année ensemble, qui est la photo, une photo très poignante, captée dans la bande de Gaza. Parlez-nous de cette photo. Alors, c'est une photo qui a été prise par un photographe, d'ailleurs, basé et encore à Gaza, qui s'appelle Mohamed Salem. Donc, la photo de l'année. Plusieurs particularités. Premièrement, bon, ce qu'on voit, en fait, c'est, bon, une femme qui tient, à la morgue de l'hôpital de Nasser, à Gaza, sa nièce, en fait, dans ses bras. Sa nièce de 5 ans. Et donc, bien, c'est une image qui est particulièrement poignante, je pense. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a gagné. Paradoxalement, c'est qu'on ne voit pas de visage. Oui. C'est-à-dire, et encore là, je reviens avec cette idée-là de texte qui accompagne l'image. Donc, c'est une image à l'intérieur duquel, je pense, la plupart des gens peuvent se projeter. La douleur se lie différemment. Exactement. Les gestes, le mouvement, la force de la photo en tant que telle, qui, paradoxalement, est quasi une photo d'art, alors que le contexte lui-même est bien réel. Et c'est ce qui fait en sorte que les gens aussi, des fois, sont un peu troublés de voir ce type d'image. Dans un conflit géopolitique, il y a plusieurs dimensions. Oui. Oui. Spontanément, la dimension intellectuelle, c'est un conflit qui est difficile à comprendre, qui a des ramifications dans d'autres pays, l'Iran, le Hezbollah, le Hamas. Ça prend des connaissances. Lorsqu'on est confronté à des émotions, il ne faut pas oublier qu'un tel conflit, comme celui dans lequel on est plongé depuis un an, a une dimension émotionnelle et émotive particulièrement intense. Oui, absolument. Quand les gens viennent visiter l'exposition, d'une part, il y a comme l'occasion de voir aussi, peut-être, si je me permets, de constater qu'il y a autre chose aussi qui se passe dans le monde, de voir aussi qu'à travers ça, également, des fois, il y a des belles histoires. On va regarder d'ailleurs des photos ensemble en rafale des feux de forêt. Ça fait partie de l'exposition, des photos qui ont été captées en 2023 sur les champs de bataille, contre le brasier. Des photos aux allures, j'ai envie de dire, quasi-militaires, qui en disent beaucoup sur notre époque aussi. Absolument. Alors, ces photos-là sont très particulières. Premièrement, parce qu'elles ont été prises au Québec. C'est la première fois dans l'histoire du WordPress Photo depuis 1955 qu'une photo gagnante a été prise au Québec par Charles-Frédéric Ouellet, donc, documenté à l'été 2023, au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et effectivement, ces photos-là, un petit peu comme tantôt aussi, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on ne voit pas de feu. Ici, Charles-Frédéric a voulu témoigner de l'effort des combattants du feu sans nécessairement voir le feu et de voir à quel point, justement, c'est un métier qui est à risque, mais surtout qui est épuisant. Qui est exigeant. Très exigeant. Alors, c'est jusqu'à lundi prochain, l'exposition au marché Bon Secours. Oui, y compris le 14 octobre, effectivement. On s'y donne rendez-vous pour mieux comprendre le monde sous une autre loupe et dans une autre lentille. Merci beaucoup, M. Fortier. Merci, M. Zappan. Au plaisir.